Jour lendemain pour le maire de Québec qui s'est avoué déçu hier. La décision du gouvernement de ne pas retenir son plan B et de confier plutôt le mandat à la Caisse du dépôt et de placement de trouver un meilleur projet de transport structurant, comme on dit, pour la Ville de Québec. Dany, donc, la CAQ a laissé à plusieurs questions en suspens, selon Bruno Marchand. Oui. Est-ce que la CAQ, Michel, navigue à vue dans le dossier, selon le maire Marchand, le plan du gouvernement Legault, maintenant, c'est une colonne vertébrale incluant un transport lourd, c'est-à-dire soit un métro, soit un tramway aussi, mais non pas des autobus, comme on l'a entendu au cours des derniers jours. Maintenant, le maire Marchand est clair, il redonne le ballon au gouvernement Legault, mais il s'interroge pour la suite, parce qu'il y a quand même 139 personnes embauchées ici pour le bureau de projet, ainsi que 527 millions de dollars déjà engagés en travaux, en expropriations. On écoute le maire. Maintenant, là, nous autres, on va vous dire tout ce que ça entraîne, cette décision-là, puis vous allez devoir prendre des décisions. Maintenant, vous êtes porteur du ballon. Ça veut dire que vous allez devoir nous dire comment on fait la suite. Présentement, à Québec, il y a des travaux. Ce matin, là, aux approvisionnements de la ville, là, le téléphone, là, il a fait exploser tellement tout le monde appelait. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue pas. Il y a qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec les nouveaux appels d'offres, les travaux prévus l'été prochain, les RTU qu'on devait faire, ceux qui sont déjà entamés? Qu'est-ce qui arrive avec certains éléments, le débroisement qui est commencé? Qu'est-ce qui arrive avec le bureau de projet? Qu'est-ce qui arrive avec les salaires? Qu'est-ce qui arrive avec les expropriations? C'est des questions auxquelles le gouvernement n'avait pas de réponse hier. On sait, Michel, que c'est un projet de tramway qui ne faisait quand même pas l'unanimité dans la population. 36 % d'appui, selon les récents sondages. Écoutons des citoyens. Très mauvaise nouvelle. Pour quelles raisons? Ça fait stagner la ville de Québec. On met ça en vidange, sans qu'à moi. Ça aurait été le fun s'il y en aurait un comme Montréal, mais on s'entend qu'on n'est pas une grosse ville comme Montréal, par exemple. Moi, je dirais que c'est une bonne nouvelle parce que ça peut donner plus de temps pour réévaluer et avoir plus d'idées de quoi faire avec le tramway. Le tramway, c'est très bien pour moi. Le tramway, il y en a qui croient ça, moi, non. Je ne sais pas si c'est une bonne chose que ça arrête, parce que je pense que c'est ça qui est prévu. On va voir les choses, comment ça va aller. Mais moi, je suis d'accord pour que ça arrête. Et on entendra les différentes réactions politiques à l'Assemblée nationale un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci.